bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois depuis sans direct sur congolive télévision nous sommes le mardi 10 janvier 2023 aujourd'hui en direct avec messieurs moïse c'est un activiste des droits simé militaire des mouvements citoyens lucha moses bonjour et bonne arrivée bonjour et bien merci chers camarades journalistes bonjour à l'ensemble de tout le téléspectateur merci d'avoir répondu surtout donc je sais qu'avec vous nous allons passer nous avons en tout cas 20 bonnes minutes voilà tout au long de cette mission nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité entre autres sécurité on va s'intéresser aussi de ce qui se passe chez nos voisins parce qu'ils se sont aussi intéressés de la politique de la RDC et d'ailleurs on commence par là vous avez suivi le président rwandais comment vous analysez encore cette sortie médiatique on l'a suivi on l'a vu devant les parlements rwandais dans un cas tout cas il a pris un temps pour s'intéresser encore une fois des prises de la RDC comment vous analysez cela vous attaquez est activiste des droits simé en dépit de cela vous êtes congolais en fait c'est avec tristesse que nous avions entendu et suivi les propos du président Paul Kagame ses propos viennent confirmer la thèse que nous avions toujours démontré Kagame c'est au fait quelqu'un qui est animé par la mauvaise foi Kagame c'est quelqu'un qui n'a pas pas de pitié Kagame c'est en fait un assassin et vous avez suivi quand il décrète quand il dit que non désormais le territoire rwandais ne pourra recevoir des réfugiés congolais c'est quand même grave un président qui se permet de faire de telles déclarations devrait mériter même des graves sanctions justement parce que cette déclaration non seulement viole les droits internationaux mais également les droits internationaux humanitaires donc pour notre part nous avions reçu cette déclaration comme toujours Kagame c'est quelqu'un de mauvaise foi c'est quelqu'un qui est inhumé en fait le président Paul Kagame c'est un inhumé et c'est quand même normal qu'un inhumé fasse de telles déclarations donc pour notre part c'est quand même triste le Rwanda ne peut plus accueillir des réfugiés en provenance de l'ARDC en proie dans l'Est aux violences des groupes armés a déclaré en tout cas hier lundi le président rwandais Paul Kagame le dernier épisode en date de vive tension entre Kigali et Kinshasa il faut rappeler que dans l'Est du Congo une région instable des riches en proie mais n'y a les combats entre forces armées congolaises et les rebelles de M23 une ancienne rébellie aux Tutsi ont exacerbé les tensions avec les Rwandais voisiens qui est la RDC acquise en tout cas d'encourager la milice mais Kigali n'y a toute implication ces violences ont poussé des nombreux Congolais à migrer dans les pays voisins dont les Rwandais selon les recommissariats de l'ONU aux réfugiés mais ce qui est intéressé ici en tout cas c'est comprendre c'est comprendre comment les Rwandais Kagame a déclaré que son pays ne va plus accueillir les réfugiés congolais comment vous en tant qu'un activiste vous trouvez cela cette déclaration ? alors vous comprendrez que Kagame a fait d'ailleurs cette sortie médiatique après la pression de part et d'autre le gouvernement congolais cette fois-ci est sorti des gouffres ou pas seulement le gouvernement congolais a été clair le président Félix Jussekedi a montré noir sur blanc que Kagame est parmi ceux qui parrainent les atrocités qui se passent à l'Est et ça avec des prêves à l'appui nous avions eu à attraper des militaires rwandais qui étaient entrés certainement d'appuyer les M23 et nous avions eu des prêves démontrées à ceci donc Kagame fait cette sortie médiatique après avoir été certainement humilié après avoir été certainement ridiculisé parce que vous vous souviendrez que même les récents rapports des experts du Conseil des Nations Unies de l'ONU ont indexé Kigali comme état certainement les responsables des massacres qui se passent à l'Est de la RDC notamment au niveau des litouris et au niveau des retours c'est que pour nous on comprend que Kagame ne devrait que s'ajouter face en tout cas à la pression qu'il reçoit et on va aller au-delà ce messier devra un jour se retrouver à l'AE pourquoi ? justement parce qu'il est en train d'appuyer les terroristes mais Kagame a déjà et sur sa tête aujourd'hui il y a des milliers de nos compatriotes qui sont déjà décédés et nous avions des prêves nous avions des militaires rwandais qui nous avions attrapés les Nations Unies a indexé Kagame et aujourd'hui nous pensons qu'il ne reste qu'à la communauté internationale de pouvoir mettre la main sur cet assassin c'est une humaine c'est vous qui le dites revenons chez nous et parler sécurité toujours en 23 ans après en tout cas des violins affrontements hier lundi sur l'accès Kazaroho et entre Vichumbi, Kantanga nous avons en tout cas appris par des sources que les rebelles du M23 ont tiré plusieurs personnes dans le village de Kassali il faut préciser en tout cas Kassali voilà c'est l'imitrophe du parc national de Virunga vers Kazaroho dans ces matières les affrontements viennent également de reprendre à Kingalingali et Katanga où hier les rebelles ont brûlé épié les vivres et non-vivres de la population alors les affrontements c'est pour suivre monsieur Moses en dépit du communiqué de Luanda comment vous comprenez cela ? nous sommes fortement déçus de voir que les responsables de l'Est African Community disent une chose et sur terrain c'est le contraire qui s'observe nous l'avions tout au début dit que les rebelles n'ont jamais été sincères encore moins crédibles et l'AAC a donné l'impression à l'opinion qu'il était en très certainement de très bien collaborer avec le M23 et que le M23 pouvait céder certainement à leur attente mais aujourd'hui nous nous rendons compte que c'est le contraire le M23 se balade ensemble avec l'AAC le M23 mange ensemble avec les responsables de l'AAC mais cela ne suffit pas ces rebelles continuent à s'apprendre à nos compatriotes vous constatez très simplement que les résolutions de pour parler de Luanda ne sont pas respectées donc à notre niveau nous en appelons aux responsables de l'AAC de pouvoir tout mettre au clair à défaut de quoi la confusion qui règne trouve sa place une certaine opinion estime que l'AAC serait égal au M23 parce que le M23 écoute plus le M23 que le gouvernement et en plus le M23 nous dit une chose mais le M23 fait le contraire donc tous nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie certainement que ce sirbat dit M23 mais le M23 serait d'une part aussi responsable parce qu'ils sont en train de nous mentir revenons aussi cette dépêche parlons alors de la dépêche que je vois par nos confrères de la radio Okapi le président de la société civile des retours M. Jean-Claude de Bambaze a indiqué hier lundi que les retraits annoncés du M23 de Roumangabo et d'autres agglomérations n'étaient qu'une simple diversion il a affirmé au cours de l'émission Dialogue entre Congolais de la radio Okapi il a dit donc je cite les retraits des troupes rebelles dont on est en train de parler c'est quelque chose qu'on appelle de diversion le M23 n'a jamais quitté Roumangabo ni le territoire de Niragongo je peux vous assurer que la base de Roumangabo n'a jamais été occupée par les éléments du M23 dire qu'ils l'ont cédé c'est tromper les gens a affirmé Jean-Claude Bambaze ces rebelles continuent d'occuper les alentours du camp de Roumangabo a-t-il regretté notamment à Katale à Rougari et Moucharo ni le territoire de Niragongo il les acquise également de poursuivre les tiweris dans le nord Kivu où selon lui la population est abandonnée à son triste sort Jean-Claude Bambaze a épinglé le message du M23 à perpétrer lundi 19 au village Marangara dans le groupement de Tondo où il a surpris la population d'Alecha avait d'échec de la force de l'EAC pour les recherchers en relation internationale à l'université de Gumbashi Nilou Frédéric à Mani la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est a échoué dans sa mission de mettre le M23 hors d'état de nuire pensent ces chercheurs le nord Espagne je cite le nord Espagne par le M23 de l'appel de la force de l'EAC de se retirer des localités occupées démontre l'avé d'échec de cette organisation et son incapacité de contribuer véritablement aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie maîtris par des conflits intermédibles a-t-il déclaré à cette occasion M. Frédéric Amini Amani pardon a appelé le gouvernement congolais à jouer à la prudence en exigeant le départ de la force de l'EAC de son territoire je cite il faut que la RDC fasse rétropélade pour souhaiter les retraits de cette force régionale qui à mon avis n'apportera pas grand chose dans les efforts de paix et de sécurité dans l'est du Congo ces chercheurs souhaitent qu'après le départ du M23 la force régionale ne mette pas en place une zone tampon qui présenterait des dangers en cours ou à long terme sur la paix et la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo alors des analyses on commence par la société civile vous l'avez suivi messieurs Bambazé lui qui dit que le retrait du M23 de Mungabo est une simple diversion comment vous analysez cela ce qu'il dit est certainement vrai cher journaliste le M23 c'est pas pour la première fois que le M23 m'a l'opinion ils disent qu'ils sont sortis de Kibumba mais quelques heures après vous vous rendez compte qu'il y a des compatriotes qui perdent de leur vue l'EAC qui donne l'impression d'être en bonne collaboration avec le M23 ne parvient toujours pas à fixer l'opinion pour notre part nous estimons que ce que Jean-Claude Bambazé a dit c'est tellement vrai et en plus Jean-Claude Bambazé vu il est au niveau de Rouchourou il est avec nos camarades de la section de Rouchourou et ce qu'il dit là c'est la même version que nous recevons de nos compatriotes de la section Lucha Rouchourou donc pour notre part nous estimons que tout ce que le M23 dit c'est du pire mensonge et on ne peut pas se fier à ça maintenant il faut situer l'analyse à trois niveaux le premier niveau c'est tout ce que l'EAC dit le deuxième niveau c'est tout ce que le Rwanda dit donc le Paré dit 1.23 et notre gouvernement alors quand vous suivez l'EAC il trompe ça saute aux yeux quand vous suivez Kigali Kigalini pendant que nous l'air démontrera des preuves à l'appui ce qui veut dire que c'est juste de la mauvaise foi du côté du gouvernement vous vous rendez compte que les gouvernements jouent aux sapeurs-pompiers le premier ministre les ministres de la défense les présidents de la République n'ont jamais fixé l'opinion sur tout ce qui s'est dit donc il n'ignore que récemment nous avions appris et c'est vrai qu'il y a des troupes cid-soudanaises qui se préparent pour nous venir en aide mais on en aura combien on a les Burundais nous avions les Kenyans nous avions la Monisco mais les présidents de la République viennent encore nous amener les troupes cid-soudanaises et au fil de toutes ces informations aucune communication du gouvernement le porte-parole du gouvernement n'a rien dit les présidents de la République n'ont rien dit vous vous rendez compte qu'il y a du côté du gouvernement un flou du côté de l'ennemi de n'importe quoi de gérance et du côté de l'EAC il y a aussi de la manipulation et après tout ça c'est la population qui ne sait plus à quel sens c'est voué et nous pensons aujourd'hui qu'il faut tirer les choses au clair comme les communiqués de Luanda voudraient qu'à partir du 15 le 1-23 soit déjà c'est déjà le 1-23 ne puisse plus être dans aucune des zones occupées nous nous sommes entrés en tout cas d'en appeler à la population une mobilisation générale à partir du 15 si le 1-23 et l'EAC continue avec leur tromperie la population de Goma et de toute la république nous allons nous soulever contre l'EAC et contre le 1-23 donc à partir de cette date messieurs les journalistes ne soyez pas surpris de constater des grandes manifestations des grandes envergues et à partir de ce moment nous ne voulons plus des troupes de l'EAC circuler dans la ville de Goma ça c'est très clair la lucha interdit à toutes ces troupes de pouvoir déambuler dans la ville ils doivent aller combattre les rebelles pour qu'armer repluer chez eux donc chère population vous retrouvez les troupes de l'EAC en train de déambuler ne faites pas de la violence mais vous nous signalez vous allez faire quoi ? nous allons en tout cas faire de notre mieux pour que Seja aille au front et n'ait pas déambulé dans la ville ça reste un secret pour nous mais je vous assure que nous n'allons pas tolérer que Seja continue à déambuler dans la ville et nos compatriotes sont en train de mourir et ils disent vouloir venir nous aider aujourd'hui c'est ne plus la MONISCO c'est maintenant la force régionale certainement nous nous sommes entrés certainement d'appeler et la MONISCO et l'EAC et le CID soudanais et tout ce que le président Félix veut nous amener nous c'est les FARDC ou rien pourquoi nous avions refusé la MONISCO mais vous le savez monsieur le journaliste depuis 1999 un enfant de 1999 aujourd'hui il a 21 ans à peu près c'est pas vendre ça et c'est un enfant qui a mesure de transporter un bidodo la MONISCO a été incapable de mettre effet aux atrocités encore moins de stabiliser la république on nous amène une autre force c'est l'EAC l'EAC qui vient donner l'impression de vouloir combattre l'ennemi mais du coup on constate qu'ils continuent ils poursuivent les négociations comme pour dire que Kenyatta n'avait rien fait au niveau de Luanda donc à ce stade nous nous pensons qu'on ne peut pas sous-traiter notre sécurité c'est les forces armées de la république démocratique du Congo ont cette mission de sauvegarder l'intégrité du territoire national pas question de la MONISCO pas question de l'EAC pas question des troupes soudanaises pas question de n'importe quoi donc nous c'est le FRDC ou rien alors c'est presque dans le même angle où nous voyons Frédéric aussi cette analyse qui était l'invité de la radio qui demande que le gouvernement devra en tout cas faire rétropélade c'est ça en tout cas en demandant le retour de cette force régionale est-ce que vous en tout cas nous comprenons que vous partagez les mêmes envies est-ce que vous pèsez aussi sur les conséquences qui peuvent venir après bien sûr tenez monsieur le journaliste tous ces pays de l'EAC qui sont venus à notre rescousse d'abord ce qui est sûr ce sont des pays qui n'ont pas des armées fortes les Kenyans l'Ouganda les Burundis et le reste en plus parmi ces pays il y a nos agressants comment on peut faire recours à quelqu'un qui nous agresse pour encore nous aider et il y a aussi un autre débat on ne sait pas si ce sont ce pays qui vont devoir prendre en charge certainement les dépenses financières ou c'est la république démocratique du Congo qui va en prendre donc toutes ces questions nous on se pose toutes ces questions et il y a quand même une zone d'ombre nous pensons que ces pays sont venus soit faire la guerre en 1-23 soit replier et pas commencer à faire des défilés pendant que nos compatriotes perdent leur vie l'EAC doit arrêter avec sa blague soit combattre les 1-23 ou replier à partir de ces 15 si rien n'est fait nous allons nous soulever dans toute la partie est de la république dans toute la république Goma Rouchuru Norkivu Kassai Kinshasa partout nous allons prendre notre pouvoir nous sommes et nous démarrons les souverains primaires et nous ne pouvons pas continuer à perdre des compatriotes pendant que d'autres sont entrés de jouir et faire n'importe quoi dans notre pays j'espère que vous n'appelez pas la violence la lucha vous connaissez nos valeurs nous sommes un mouvement non-violent non-partisan un mouvement légal donc nous allons tout faire dans la non-violence mais en tout cas ce seront des manifestations de grande envergure mais qui est derrière vous ? notre conscience est derrière nous monsieur le journaliste nous sommes les fils de ces pays et nous défendons ces pays et nous les défendrons jusqu'à notre sacrifice suprême nous ne sommes pas les seuls les Luoumba se sont battus les Lik Nkoulula se sont bâtis les professeurs Kamana se sont bâtis et nous continuons cette lutte c'est pas de la manipulation qu'est-ce que vous appelez manipulation ? quand on dit mon frère à Rouchuru et que je dénonce ça et que j'appelle le gouvernement à pouvoir le sécuriser si pour vous c'est ce que vous appelez manipulation tant mieux mais pour moi c'est ma conscience je suis un citoyen sur Facebook sur Instagram sur Twitter et sur toutes les plateformes de téléchargement c'est le streaming merci merci beaucoup d'avoir été là mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé vous avez suivi cette émission vous l'avez mais n'hésitez pas à lâcher vos commentaires surtout abonnez-vous je fixe rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye